Cette nouvelle infrastructure sanitaire est le fruit de la coopération entre la Guinée et le Japon, représentant un soutien majeur pour le secteur de la santé publique guinéenne. Avec l'augmentation des défis en matière de santé publique, le gouvernement japonais, par l'intermédiaire de l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, a financé la construction de cet édifice ultra-moderne. Cette infrastructure illustre l'engagement du ministère de la Santé à renforcer un système de santé efficace et accessible pour tous. Cet édifice que nous inaugurons transcende sa simple fonction de bâtiment. Il symbolise notre engagement pour un avenir meilleur en matière de santé publique, un signe tangible de notre partenariat avec le Japon. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, depuis 2014, la République de Guinée, notre pays, fait face à des épidémies multiples. Les fièvres hémorragiques virales, la rougeole, la Covid-19, la diphtérie, pour ne citer que celle-là. Grâce aux efforts conjoints de l'État et de ses partenaires dans le Japon, nous avons pu rélever ces défis avec résilience. L'établissement de cet institut vise à renforcer les capacités du système de santé publique en Guinée, avec des objectifs ambitieux fixés pour concrétiser la volonté des autorités sanitaires pour améliorer la qualité des soins et de la recherche. ...en formation et en diagnostic, contribuant ainsi à des solutions innovantes et durables pour notre système de santé. En investissant dans la santé, nous investissons dans l'avenir de notre nation. Cette infrastructure est dirigée sur 4,5 hectares dans la localité de Kakoulimaya, préfecture de Koya. Ce projet a été réalisé grâce à un investissement de plus de 142,858,000,000 de francs guinéens. Les autorités guinéennes ont fait preuve d'un engagement continu pour surveiller et répondre aux défis de santé publique, avec des installations adaptées pour mener des recherches approfondies sur les problématiques sanitaires locales. Ce soutien a consisté pour la construction de nouvelles installations et la fourniture des équipements pour les tests et la recherche. La fourniture de nombreux équipements contribuera de manière significative à l'amélioration de la capacité des laboratoires, notamment pour les maladies infectieuses, et renforcera les performances du système de santé guinéens. Lors de l'inauguration, le secrétaire général de la présidence, représentant le gouvernement, a salué la réalisation de cette infrastructure de santé, symbole de l'engagement fort du CNRD pour le bien-être des guinéens. A l'inauguration, ce nouveau siège de l'Institut national de santé publique, nous francissons une étape cruciale dans notre engagement à garantir la santé et le bien-être de nos citoyens. Ce projet s'inscrit dans la vision plus large du Simandou 2040, qui fait de la santé publique un pli fondamental du développement socio-économique de notre pays. Cette contribution renforce notre conviction que le développement de la Guinée doit reposer sur des partenaires solides. Le ministre secrétaire général a également souligné que les efforts nécessaires seront mis en œuvre pour soutenir la direction de l'Institut national de santé publique dans le maintien de cette nouvelle structure. L'Institut illustre l'engagement du gouvernement à bâtir une Guinée résiliente où les ressources sont mobilisées pour garantir un accès équitable aux soins et aux services de santé de qualité pour tous. Ce dont nous voulons rassurer tout le monde aujourd'hui, c'est que tous les moyens seront mis en œuvre pour garantir et développer non seulement ce projet, mais préserver cet édifice. A travers cet institut, nous voyons la concrétisation d'une Guinée plus forte et plus résiliente, comme je le disais tantôt, fidèle au principe et objectif de Simandou 2040. Ce projet est un témoignage éloquent de la coopération fructueuse entre la Guinée et le Japon. Pour le CNRD, la santé publique et le bien-être de la population demeurent essentielles depuis son arrivée au pouvoir. Le ministère du Plan a joué un rôle clé dans la concrétisation de cette initiative avec l'ambition de faire de ce centre un modèle national. Le Japon nous a permis de concrétiser une ambition majeure pour le bien-être de notre population. Cette infrastructure moderne et entièrement équipée représente bien plus qu'un bâtiment. C'est le fruit d'un partenariat exemplaire entre nos deux nations. L'Institut national de santé publique de Koya deviendra sans nul doute un centre de référence national-régional au service et l'amélioration des conditions de vie de nos citoyens. Le choix de Kekulimaïa dans la préfecture de Koya offre un espoir renouvelé aux habitants de la région. Avec un investissement de plus de 542 milliards de fonds guinéens, ce centre offre une précieuse opportunité pour combattre des problèmes de santé existants. La population s'engage également à en assurer le bon entretien. Nous sommes conscients que cet institut est fait pour le bonheur de cette population, pour la bonne santé de nos jeunes, de nos épouses, de nos enfants et pour la qualification continue des agents de santé. Nous nous engageons auprès des autorités sanitaires de maintenir cette réalisation dans un état actuel et pour toujours. Le gouvernement guinéen et son partenaire japonais projettent d'intensifier cette coopération. Par la voix de son ambassadeur, le Japon exprime sa volonté d'élargir son soutien à d'autres secteurs essentiels. L'ouverture de cet institut national de santé publique marque un tournant décisif pour le bien-être de la population guinéenne.